Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie à une bourse geek qui s'appelle le Things Pass, je suis en compagnie de l'Amitom. Et donc on va aller rencontrer des gens, on va aller faire deux trois achats. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 il y a des potes de partout. C'est trop bien, une fois de plus que de l'amour, de l'amour des hommes, tout partout, c'était magnifique. C'est comme ça que ça se passe. C'est que le début. Je pense que les prochaines éditions... Là je pense qu'ils ont fait un gros coup, ça va bien se développer à mon avis. C'est bien, en plus l'endroit est cool, pour le trouver il est un peu en dehors de Lyon, donc du coup tu n'es pas dans les bouchons, un dimanche déjà ça va, mais tu as quand même de quoi parquer. Franchement ça vaut le coup les mecs. Et donc la question, vu que c'est axé beaucoup sur les achats sur ma chaîne, tu as chopé des trucs ? Ouais, j'ai chopé un Barry Arm Mega CD, et j'ai chopé un Cotton sur PC Engine, et puis un Point Blanc sur PS1, et un Maître d'Armes des univers. Voilà. Une petite figurine comme ça, voilà. Pour la déco. C'est ça, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout. Et toi tu as chopé beaucoup ? Ouais, j'ai chopé deux, trois pièces. Et là, je viens de repenser, vu que ça va être l'heure de repartir, j'ai pas envie de me laisser planter par une pièce qui est chez Ryu Hoshi. Encore, parce que je vous ai déjà pris un truc. Donc je crois que je vais y aller là. Ouais, tu te chauffes, ça y est, tu te chauffes. Le fait que tu te filmes là, ça te chauffe encore plus, là, ça y est. Bah, t'es obligé maintenant. Tu l'as dit, c'est mort maintenant, t'es obligé d'y aller. Allez, je vous dis, à plus les gars. Tchou les mecs ! Vous aurez pu remarquer, peut-être en fond pour ceux qui ne le connaissent, bah Nico, pareil, qui est abonné à la chaîne, qui m'avait bien taquiné aux premiers commentaires, je m'en rappelle encore. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le voir, voilà, il est passé derrière Colique au moment où je faisais la vidéo avec lui. Et puis, je suis allé voir, forcément, un collègue Youtubeur, que je suis depuis un petit moment, qu'à l'époque, bah, je ne suivais pas il y a deux ans. Et donc là, ça fait un moment qu'on discute, et donc j'ai pu rencontrer Ayatou. Eh, qui c'est qu'est là ? Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Chino. A défaut de faire des vidéos chez moi, j'en fais chez toi, voilà. Ah oui, Ayatou, voilà. Hein, à quand la prochaine vidéo ? Bah, faut voir avec les autres gars chez qui je suis censé aller filmer les collections. Et dès que j'arrive à me déplacer et à filmer des collections, idéalement, une petite avant la fin de l'année, mais c'est pas dit. Et moi, quand c'est que je viens, je sais pas, filmer là-dessus ? Bah, quand tu veux. C'est le bienvenu quand tu veux. Faudra, hein. Dépêche-toi avant, j'ai vidé toutes mes étagères. Dites en commentaire si ça vous intéresserait, je pense que les collections c'est toujours... Mais si tu viens à la Japan Touch en novembre, si tu viens à la Japan Touch en novembre, je t'héberge. Tu viens à la maison et comme ça on fait une pierre deux coups. Ça fait un bon argument quand même. Donc, à voir. Bon, et puis j'espère que ça vous aura motivé à venir sur ce rassemblement de collectionneurs, parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Et il y a certaines pièces, il y a qu'ici pour les trouver si vous voulez pas mettre des milliers d'essants sur Ebay. Donc, vous savez quoi faire. On vous attend à la prochaine édition. Et donc, franchement, très très content de l'avoir rencontré. Enfin, on va remettre ça assez rapidement. On avait pu convenir d'un petit échange ensemble. Moi, j'ai pu récupérer le petit Medieval. Voilà, il m'a cédé de Medieval en échange d'un ou deux petits jeux de ma collection. Donc, ça, ça fait vachement plaisir. Et puis, un de ces potos que j'ai pu rencontrer également, Nostalgeux 2000. Et je suis avec l'ami Nostalgeux 2000. Et ouais, comment ça roule ? Bah impec et toi ? Bah top hein. Ouais ouais, on coûte une journée pleine de belles surprises, pleines de copains et tout. Franchement, ça fait du bien des dimanches comme ça. Ouais, c'est clair. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, ta chaîne est principalement ? Autour de tout ce qui est nostalgie ludique, on va dire. Donc, les jouets, les jeux. Et en ce moment, je vais essayer de faire des vidéos aussi sur l'histoire de certains objets qui nous ont marqués. Dont la dernière, par exemple, sur les livres dont vous êtes le héros. Qui est vraiment top. Allez la voir parce que franchement, elle est vraiment géniale. Merci. Voilà. Donc, bah, j'ai un grand pote maintenant. Ouais ! Voilà, ça fait plaisir de le voir en vrai, en fin. Ouais, bah moi écoute, je suis fan de ta chaîne depuis bien un an et demi maintenant, tu le sais. Et donc, voilà, c'est vraiment un plaisir de voir ce que tu fais. Continue comme ça. C'est toujours un... À chaque fois que j'ai ma petite notif, je me dis, ah c'est cool, j'ai la petite vidéo de chinou qui va faire bien là. Parfait. C'est cool. Donc, allez voir sa chaîne, elle est tout simplement en suggestion sur ma chaîne. Voilà, foncez les gars. Merci. Et donc, Nostage 2000, il avait mis des choses de côté pour ma tronche. Voilà, moi j'ai rien amené en échange, mais on se rattrapera. T'inquiète pas. Il m'a gâté. Franchement, il m'a gâté. Donc, il m'avait mis de côté une petite VHS Asterix le Gaulois, vu que j'essaye d'avoir, on va dire, toute la série des Asterix. Eh ben, il m'a filé cette VHS, voilà. Je lui ai donné l'envie de collectionner les VHS avec mes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, foncez. Parce qu'il y en a deux, trois à qui ça donnait envie. Donc, comme quoi, ça rappelle la noce à J, mine de rien, ces vidéos. Il m'avait mis de côté, voilà, deux petites cartes. Alors, est-ce que c'est des cartes Upper Deck ? Tu me confirmeras. Donc, des cartes NBA des années 90 avec Karl Malone et Jerry Steakhouse. Voilà, je ne les connais pas. Mais pour le style des années 90, c'est cool. Il m'a mis également de côté, voilà, un petit 45 tours, 33 tours plutôt. 33 tours de Mary Poppins, voilà, avec les chansons du film. Donc, on a le petit bouquin habituel, voilà, avec le disque à la fin. Donc ça, c'est vachement cool. Je pense que quand le fiston y viendra dans la pièce, je pourrais lui mettre ce genre de musique, ce genre d'histoire. On a également le petit 45 tours de Basile Detective Privé, qui est l'un de mes Disney préférés. Maya l'abeille. Alors, Maya l'abeille, je ne le chanterai pas parce qu'il y en a un qui le chante mieux que moi. Un autre titre culte. Alors, la série, je ne la connais pas trop, mais ce générique, franchement, tout le monde le connaît et moi, je l'adore. Voilà, donc, il est vraiment magnifique au niveau des images. C'est vraiment chouette. Bernard Munet et donc, dis-moi Bioman. Alors, est-ce que c'est celle-ci que je connais ? Je ne sais pas. Et puis, un petit Ulysse Trentien, voilà, que j'adore à base. Et puis, dernière chose qui m'avait mis de côté, les mystères de Pékin. Voilà. Donc, avec cette pub culte. Salle affaire à Pékin. Un meurtre. Un coupable introuvable. Des faux témoignages. Des messages codés. Bref, mon enquête piétinée. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé. C'était Chao Ling, le meurtrier. Les mystères de Pékin. Un jeu MB. Et donc, j'avais déjà chopé un exemplaire, envie de gagner. Mais il était incomplet. Et donc, celui-ci, bah, tu craignais qu'il soit incomplet. Dans tous les cas, je pense qu'avec l'autre exemplaire, je vais pouvoir le compléter. Donc ça, c'est vachement cool. Encore, merci à toi. Et sinon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y avait Tessica en expo. Voilà, à l'essai. Donc, le jeu qui est développé par Arnaud et Yvon Kayser. Voilà, l'équipe là. Donc, il y avait juste Arnaud. Voilà, je ne l'ai pas filmé. Mais juste à côté, il y avait Big Cam qui était à la manette quand je filmais. Et donc, j'ai pu discuter avec lui un petit moment. Allez, poteaux, je suis avec Nami. Big Cam. Salut, Chinou. Ça va ? Ça se passe ou quoi ? C'était top. On est sur la fin, là ? Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je ne vais pas tarder à remballer. Ouais. Franchement, c'était vraiment une super convention. Toi, t'as kiffé aussi, je suppose. Ouais, génial. Franchement, moi j'ai rencontré des gens super sympa. Il y avait une ambiance de dingue. Il y avait énormément de monde. T'as vu ce matin le monde ? Non, c'était la folie. J'ai pris peur ce matin. Ouais, franchement, ouais. Mais bon, il y avait des belles pièces aussi à prendre. J'ai ruiné deux, trois trucs. Je me suis fait plaisir. Là, notamment, j'ai pris ceux-là. J'ai récupéré un Thunder Force en Jap que je n'avais pas le droit. J'ai pris deux jeux Gamecube. Je n'avais pas de Resident Evil sur la Gamecube. Je ne collectionne pas trop la Gamecube, mais on va dire qu'il y a quelques jeux que je voulais. Ouais, il y a deux, trois valeurs sûres. Ouais, voilà, voilà. Donc, voilà, c'était cool. Même les autres vidéastes, youtubeurs qu'il y avait, ils étaient tous très sympas. Il n'y avait pas de mecs qui faisaient les stars. Donc, franchement, je suis super content. Ouais, il n'y a personne qui fait des stars à notre niveau. Ouais, mais bon, on ne sait jamais. Tu sais, des fois, tu as des idées. Donc, mais franchement, les gens sont super abordables. Ce n'est pas la première six passes que tu fais. C'est la deuxième fois que je viens, ouais. La deuxième fois. Moi, c'est la première. J'étais venu en tant que spectateur à la première. Ouais. Donc, voilà, c'était cool. Loïc, il a bien fait le boulot avec Laurent. Ils ont vraiment, vraiment fait du super taf. La bouffe était bonne. Franchement, on avait un super emplacement. Donc, franchement, c'était le top. Top. Et puis, en plus, ça vous donne un super stand de jeu. Ouais. Avec l'ami garcin qui est juste derrière, là-bas. Garcin, le pauvre, il n'a pas eu un moment pour lui. J'ai vu. J'ai mis un quart d'heure pour aller à son stand. C'est clair, c'est clair. Je suis content pour lui, tu vois. C'est moi qui l'ai fait venir en plus, garcin. Il n'était pas prévu à la base. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir rencontré. Merci, Chino. Merci, merci. Moi, je te connaissais en vidéo. Ça fait plaisir de te voir en vrai. Allez. Allez, salut les mecs. Ciao. Et donc, franchement, voilà, comme il le dit, il fait clairement partie des personnes qui ne se prennent pas la tête et qui ne se prennent pas pour des stars, malgré qu'on fasse un contenu assez différent, puisque moi, je fais principalement du compte-rendu d'achat, ce qui n'est pas forcément... Ça n'instruit pas vraiment, on ne va pas se mentir, par rapport à lui, qui fait quand même des vidéos vachement travaillées, des débats, des histoires... Enfin, voilà, l'histoire du jeu vidéo, quoi. Ce n'est pas le même format. Et malgré ça, voilà, on peut discuter aisément avec lui. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et puis, vous l'avez vu, il y avait donc M. Garcin juste à côté. Il avait son stand. Et forcément, j'ai craqué sur des affiches. Sinon, je lui en ai pris trois. Alors, il y en a une que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'elle est pour le frangin. Je ne sais pas s'il passera là. Normalement, il ne regarde pas trop mes vidéos. Mais dans le doute, je ne vais pas la montrer. Comme ça, il ne sera pas spoilé. Donc, pour ma gueule, j'ai pu me prendre pour la gaming room une petite affiche. Donc, Meta Slug. Bon, je me suis engueulé quand je lui ai dit ça. Il m'a dit, mais non, c'est une affiche de tous les jeux arcade. Ah, moi, il y a le gars de Meta Slug. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, dédicacé. Voilà, c'est un petit détail, mais dédicacé à M. Garcin. C'est cool. Et puis, pour la gaming room, Dragon Ball Z, eh bien, forcément, une version Dragon Ball Z. Voilà, avec un magnifique Son Goku. Voilà, pareil, dédicacé. Voilà. Donc, il ne me manquera plus qu'à les encadrer. Et puis, voilà, ce sera bon. Je me suis chopé un petit jeu de PS2, je pense, plutôt peu commun pour le coup, chez Andrea de Super Retro World. Là, je suis avec Andrea de la boutique Super Retro World. Super Retro World. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au plus envelé, mais je me déplace souvent. Là, aujourd'hui, je suis à Lyon. Je suis Charbonnière, exactement. Voilà, je suis un peu aussi sur Internet pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, Super Retro World. Au-delà, on passe un super moment. Charbonnière, le Things Past, c'est de la folie, en fait. C'est de la folie. C'est ici qu'il faut être. C'est la convention du Sud de la France. Donc, c'est le truc qui est monté comme la Pixel D, sauf que forcément, on n'en est pas encore au niveau de la Pixel D, mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je pense que d'ici 2-3, là, 2-3 éditions, on sera… Ah, on va être une petite Pixel D, effectivement, mais des organisateurs au top, ça peut bien se passer, franchement. Et toi, t'en as pensé quoi ? T'as trouvé un peu, 2-3 trucs ? Ouais, j'ai trouvé 2-3 choses et franchement, c'est le top, quoi. C'est vraiment varié. Ouais, puis t'as le choix. Tu veux des trucs de qualité, tu peux. Tu veux des trucs, on va dire, en loose, tu trouves… En fait, t'as tout… Sur tout ton stand, faut dire ce qui est, les pièces sont vraiment magnifiques. Merci. T'as du goût et les états sont propres et… Écoute, c'est ce que j'essaie de faire. Après, tu sais, maintenant, dans le rétro, il faut se battre. Ouais. Il faut se battre aussi pour vous faire plaisir, mais on essaie toujours, tu vois, chez Super Retro World, donc… Donc, c'est toujours un plaisir, quoi. Et donc, ce jeu en question, il s'agit du Twin Calibur. Voilà, je vous mettrai un petit gameplay. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il paraît qu'il est vraiment pas ouf, que c'est une purge et qu'il est vraiment pas maniable. Donc, allez. Je me suis laissé tenter, histoire de soutenir l'ami Andrea. Voilà. 7€ le jeu PS2. Ce n'est pas mon habitude de mettre ce prix-là. Mais bon, voilà. Je ne le connaissais pas du tout, il ne me disait rien. Complet. Voilà. Donc, on verra. On testera. Ah, et puis, il a pu me filer une petite tasse Super Retro World. Voilà. Histoire que je bois mon café et que je lui fasse une petite pub. Je n'y manquerai pas, ne t'inquiète pas, parce que finalement, j'ai souvent mon café à côté de moi. Et puis, vous ne me voyez pas forcément. Donc là, ça sera l'occasion. Et pour rester dans les objets publicitaires, je me suis pris une petite affiche. Voilà. De l'événement. Hein, les gars. Quand on a un bon événement comme ça, forcément, on prend une affiche pour le souvenir. J'ai pu prendre quelques petits jeux à Ryuroshi également. Et oui, il était là. Je ne l'ai pas filmé, mais il était coincé entre les bibles Game Boy dont je suis arrivé en retard. Voilà. Trop en retard pour en prendre. Ils n'étaient plus là. Ils étaient partis. Et puis, à côté de ce garçon. Donc, il était là. Et j'ai pu le choper quelques petits jeux. Donc, le petit Thunder Force 2. Voilà. Si j'ai bien compris, parce que je suis un peu sourd moi. Si j'ai bien compris, celui-ci n'est pas ouf par rapport au 3 ou au 4. Ma foi, ce n'est pas grave. C'est dans la collection Megadrive. Bon. Malheureusement sans notice, mais il ne me l'a pas fait trop cher. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas trop cher. Et puis, j'ai pu lui prendre un petit Super Pang. Et puis, à chaque jeu acheté, il offrait un jeu pourri en cadeaux. Donc, il m'a offert un petit Yu-Gi-Oh! dégueulasse. Voilà. Je trouverais preneur. Et le petit Luke Luke, le train des Desperados. Donc, finalement, ce n'était pas forcément un jeu moisi celui-ci. Donc, voilà. Merci à toi. Si tu passes par là, je ne pense pas. Mais, en tout cas, c'était cool. Voilà. Des petits cadeaux. En plus, ça fait toujours plaisir. Pour la collection Dragon Ball Z. Bah, du coup, on va augmenter la collection DS. Puisque j'ai pu trouver deux jeux. Donc, un petit Dragon Ball Z Super Sonic Warrior 2. Voilà. Pour la somme de 15€. Donc, je ne trouvais pas ça excessif. En même temps, je n'ai pas forcément regardé les cotes. En convention, on se fait plaisir. Et puis, genre, le mois dernier, j'avais rentré le Dragon Ball Origin. Et donc là, je rentre le Dragon Ball Origin 2. Voilà. Le deuxième opus. Donc, ça fait plaisir. Pareil, au prix de 25€. Donc, ce n'était pas excessif. Puisque celui-ci, il cote presque deux fois plus. Mais. Bah, il n'avait pas sa notice. Donc, c'est pour ça. Voilà. Tout simplement. Je crois que c'était sur un de ces deux stands-là. Et bien, le vendeur m'a offert avec. Donc. Un. J'allais dire un artbook. Mais non. Ce n'est pas un artbook. C'est une espèce de BD. Cyberpunk 2077. Donc. C'est un objet sympathique. Voilà. Pourquoi pas. A lire. Comme vous l'avez vu en début de vidéo. J'étais venu avec Tom. Et Tom. Un moment. Il me sort. Il me ramène un jeu. Megadrive. En boîte. Carton. Comme je cherche. Voilà. Et puis. 5 minutes après. Je tombe dessus. Pour 5 euros le moins. Voilà. Donc. Lui, il avait payé 15. Moi 10. Donc. C'est ces petits jeux-là. En boîte. Voyez. Donc. Certains. Sont sortis en pâle. Mais la plupart. En Genesis. Si je ne dis pas de bêtises. Donc. Ça se présente comme ceci. On a des boîtes carton. Des petites notices. Donc. Celles-ci sont bien jaunies. Et puis. La cartouche. Pour ma part. Un petit jeton. Euh. Sur. L'étiquette. Donc. Bah. Tom. Si tu regardes la vidéo. Tu me diras. Comment elle le tient. Enfin. Peut-être. C'est peut-être. C'est peut-être pour ça. Que. Le mien était moins cher. Parce que. L'état est vraiment. Pas ouf. Donc. Le Winter. Non. Le Summer Challenge. Qui rentre dans la collection. J'avais déjà. Le Winter Challenge. Et le Super Offroad. Et donc. Si vous regardez la vidéo. Et que vous avez des jeux. En boîte carton. N'hésitez pas. A me contacter. Il y a toujours moyen. De s'arranger. On reste. Avec du Mega Drive. Et. Bah là. Avec cette opus. Je complète. Je pense. Une licence. Sur la Mega Drive. Le Micro Machine. Military. Qui. Selon Tom. Serait le meilleur. Des Micro Machines. Donc. Je l'ai vraiment pas payé cher. Parce que l'état. Est vraiment. Pas ouf. La boîte. Franchement. Bien abîmé. Et. Il n'a pas sa notice. Voilà. Donc. Ces petites cartouches. Si vous connaissez pas. Ceux qui ne connaissent pas. Les Code Master. Les Micro Machines. On peut jouer à 4. Avec les portes cartouches. C'est assez cool. Donc. Euh. Bien content. Normalement. Je suis tout bon. Au niveau des Micro Machines. Il faudra que. Je vérifie. Il y a pas si longtemps. J'ai rentré. Ce collector là. Donc. Ici. Sur Xbox 360. Sous le Calibur 5. Bah là. J'ai pu me le trouver. Pour la somme de 16 euros. Voilà. Je vous rappelle. Dedans. On a un petit art book. Un CD. Bah c'est marqué là. Une lettre parchemin rédigé. Voilà. Une illustration dédicacée. Un DVD du making of. Le CD de la bande originale. Voilà. Voilà. Le tout dans un boîtier. Un peu velours rouge. A l'intérieur. Donc ça. C'est vachement cool. Pour la somme de 16 euros. Voilà. J'ai celui-ci. Je pense que l'autre. Il va retourner. Chez la Mianto. Si tu le veux. Il y a un stand que j'ai oublié de filmer. Le stand de Win Toys. Voilà. Bah c'est tout simplement celui qui est passé chez Colic Fantastic la semaine dernière. Euh. Celui qui a une collection de malades au niveau de Sanseya. Voilà. Il est. Il avait son stand. Des très jolies pièces. Mais bah. Rien pour moi. Malheureusement. Voilà. J'ai rien trouvé. Par contre j'ai trouvé sur un autre stand de jouets. Une pièce. Les gars. Elle est ici. Hop. Un petit Bebop. Voilà. Un petit Bebop. Donc des Tortues Ninja. En version Mutation. Donc. Pour ceux qui ne connaissent pas. La gamme Mutation. Vous voyez. Ce sont les gammes. Où on peut changer. Les têtes. Les bras. Voilà. Hop. Vous voyez. On a deux têtes. Donc malheureusement. Celui-ci. Bah. Je ne l'ai pas payé cher. 5 euros. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que. Il lui manque pas mal de pièces. Donc. Déjà. Bah. Est-ce qu'il a des armes. Non. Ouais. Il a des armes. Il a plus qu'une épaulette. Il a plus ses armes en dessous. Et il est un petit peu jauni. Vous voyez. Donc là. Ça fait quand même pas mal. Mais bon. C'est comme tout. C'est comme les jeux vidéo. Les prix flambent. Donc. Il n'y a pas le choix. Voilà. C'est comme ça. C'est soit on n'y met pas trop cher. On n'a pas grand chose. Ou sinon. Il faut y mettre le prix. Et là. Je suis content. Parce que j'ai réussi à choper une jolie pièce. En jouet vintage. En jouet vintage également. Voilà. Je l'avais déjà. Mais tout jauni. Et ben là. On mange le rentre. En nickel. La voiture de Win Spector. Les gars. Voilà. Dans un état vraiment nickel. Alors. Si on regarde en dessous. Paf. Le blanc. Et bien blanc. Et pas jauni. Et pour la somme. De 20 euros. Au lieu de 25 euros. Donc. C'est vachement cool. Donc ça. Pour rappel. Win Spector. C'est une sorte de Power Ranger. Sorti en 91. Enfin. Diffusé en 91 chez nous. Donc. Je n'ai pas connu la série. Parce que j'étais trop jeune. Mais par contre. Cette bagnole. Je me rappelle très bien. Y avoir joué. Pendant des heures avec. Et puis sur la fin. J'ai pu croiser. Trois racailles. Du Retro Gaming. Voilà. Les gars. Je suis avec des Laskers. Qui c'est qui est là ? C'est qui ? Un ami curieux. Ah merde. Il est dans le micro. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui c'est ça ? Non. Non. Vous confondez. Moi. C'est Louvcraft. Hello. C'était à l'époque. Ça a changé. Moi c'est plus pareil. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Maintenant. Il fait du sport. C'est quand on était jeune. Tu t'en rappelles ? Le sport c'est bien. Les jeux vidéo c'est bien. Le sport c'est encore mieux. Moi c'est Call of Duty. Et Fortnite. Pokémon. Je fais du sport sur FIFA. Voilà les gars. Vous voyez. Il y a du bon monde aussi qui se passe. Donc. Il faut venir. Oui. Là c'est terminé. Mais pour l'année prochaine. Voilà. Mais ça vaut le coup. On trouve des trucs. C'est ça. Par contre. Pour les poser. Alors. Quelqu'un qui est fan de Pokémon. Il fallait venir ici. Ah. Du Pokémon. Il y en a du Pokémon. Très bien. Ça m'a dégoûté de la licence. J'en ai trop vu. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de revoir Coru. Puisque je l'avais déjà vu. A l'édition précédente. ML10. Je l'avais croisé. Mais je ne le connaissais pas. Et puis là. Bah voilà. Ça m'a fait plaisir de le revoir. N'hésitez pas à aller voir son Instagram. Le gars. Il pousse. Il pousse. Il est bon. Et puis. Bah. Francisco. Des Trésors du Grenier. Voilà. Enfin. Je l'ai vu. Ça fait tellement d'années que je le suis. Que franchement. C'est. Voilà. Une vraie groupie. Voilà. Donc franchement. Super content de t'avoir vu. Bon. Que dire de cette édition les gars. Franchement. Ceux qui ont loupé ça. Bah. Franchement. Bah. Faudra y aller à la prochaine. Tout simplement. Donc. Un grand merci aux organisateurs. Loïc et Laurent. Franchement. Ils ont fait un taf de dingue. Vraiment. Dans cette période sanitaire. Ça devait être vraiment compliqué. Donc franchement. On peut que les féliciter. Parce que. C'était vraiment au top. Rien. Rien. Tout allait bien. C'était parfait. La bouffe était bonne. Les gens étaient sympas. Il y avait du jeu vidéo. Il y avait du jouet. Il y avait tout. Pour aller bien. Il y avait même le beau temps. Voilà. Donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Et. A partager la vidéo. Ça. Ça fait toujours plaisir. Et puis. Sur ce. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.